Voilà le huitième jour, Moshé Rabbeinu, il va appeler Aaron et les enfants de l'Israël. On se retrouve ici, Rosh Chodesh Nisan. Là, c'est le huitième jour, pendant les sept jours d'avant. Alors, Moshé Rabbeinu, il a ordonné à Aaron, ses enfants, de venir et de se préparer à la Kéouna, pour devenir Kohen, Aaron, devenir Kohen Gadol, se préparer comme à amener, comme à préparer à faire tous les corbanotes, tous les sacrifices au Mishkan, au Batamikdash. Et voilà qu'on va aller monter le Mishkan. Donc, le huitième jour, quand on va monter enfin le Mishkan, il va être monté et resté ainsi. Alors, il y avait des corbanotes à faire, des sacrifices. Voilà que le roi Moshé Rabbeinu donne une explication extraordinaire. La crabe, c'est se rapprocher, il est venu, il s'est amené, il s'est rapproché du Mishkan. Il dit, ici, de là, on apprend ce remèze qu'ils ont dit, Chazal. On a demandé au prophète, d'après la logique, celui qui va fautez, quelle est sa punition ? Celui qui va fautez, il doit mourir. Il a dit qu'on peut amener un corban ratat, un corban hola. On va amener un corban, un sacrifice qui va pouvoir venir et expier les fautes qu'on a fait. Car l'essentiel, dans l'action d'amener un corban, d'amener un animal et le sacrifier, en vérité, ce n'est pas l'animal. C'est la marchava, la pensée de l'être humain, que lui, il doit penser, comme tout le monde le sait, que exactement tout ce qui est fait à ce corban, qu'on va lui et le brûler, lui enlever le sang, tout ce qui est fait à cet instant-là à l'animal, c'est ce qu'aurait dû être fait à lui-même par Sa'avera. Il nous a permis de pouvoir expier nos fautes, ainsi en amenant un corban. Il dit leur achève, mais ça fonctionne comment ? C'est quoi la logique ? Il dit un chat vraiment magnifique. « Il a mis un roc, des lois, un jugement dans ce monde. » Et tout celui qui va dire à Omer Akadosh Baruch Hu, il va trouver, mais personne ne peut chassez-le-shalom pour-t-chec, Akadosh Baruch Hu, il est mévater HaShem, il ne pardonne pour rien. Ça n'existe pas. Alors comment c'est possible qu'on va amener un corban ? Il dit, « Qui qu'il y a Adam, c'est un prénateur à Adam ? » Il dit qu'un homme, il va faire une avera. En vérité, il perd de son tselem, de sa face qu'on appelle un être humain. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, à la chazale, ils ont dit, « Un être humain qui va fauter, c'est qu'en vérité, il a un vent de folie qui lui est rentré dans sa tête. » Donc ça veut dire qu'il a perdu à cet instant l'esprit humain. Qu'est-ce que ça veut dire l'humain ? C'est la marchava, la pensée. Un homme qui est capable de partir et de fauter contre Akadosh Baruch Hu, pour qui tu te prends ? Comment c'est possible de fauter contre HaShem ? Donc c'est un vent de folie. Donc tu vas devenir quoi ? Un animal. Donc en vérité, on aurait dû te faire exactement ce qu'on fait à l'animal, à cet instant-là. Mais voilà qu'un homme, il vient, il va faire Tshuva. Donc il ne devient plus cet animal-là. Donc Akadosh Baruch Hu dit, « Par la rachamim d'Akadosh Baruch Hu permet de te dire, tu sais quoi ? » Donc c'est logique qu'aujourd'hui, je ne vais plus te le faire à toi, puisque toi, tu as fait Tshuva. Donc ce n'est plus toi cet animal. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a mis des animaux. En vérité, on peut se poser la question, mais comment c'est possible ? Alors pourquoi on aurait le droit de prendre pour nos fautes un animal ? Alors deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'un animal, Akadosh Baruch Hu, il a créé et son raton, sa volonté d'un animal, c'est d'être sacrifié en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que Hachem nous a donné les animaux qu'on peut manger, Jacques Hachem nous a mis des animaux dans le monde qui sont, on n'a pas le droit de faire souffrir grâce à l'Eshalom. Mais quand c'est pour le bien de l'être humain, Akadosh Baruch Hu, il a permis de pouvoir utiliser les animaux. Alors, ça veut dire que, il te dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a de plus que de venir et de se faire expier un avérin par, en donnant, en amener un animal devant moi ? Il dit, l'orakhaïm Akadosh, c'est ça, ça veut dire le passouk. Au baiser à Philoub, il dit, l'ankerbat akorban. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a écrit Adam ou Béhémam. Toshi Ha HaShem. Un homme qui est devenu un animal, en faisant une avérin, alors tu vas pouvoir nous sauver. Et maintenant, ça écrit, mishpatecha teom rabba, Adam ou Béhémat ou Shia HaShem. En vérité, le mishpate d'Akadosh Baruch Hu, il est là, que de permettre à l'être humain, qui est un être humain, mais qui sert à baisser, à devenir comme un animal, mais quand il fait tshuva, alors il s'élève. Et c'est ça, la grandeur du courban. Et voilà, on est aujourd'hui même, à Dar, le jour où ça a commencé, sous ces journées, la préparation pour le mishkan. S'élève Nébèbè, béhémat ou Béhémé. Amen.